Générique Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce lundi 20 mai 2019, les supporters du RCVAN déçus mais toujours déterminés. Leur équipe ne rejoint pas l'élite mais le public vente reste fidèle à ses joueurs. Une concarnoise souhaite adopter un jeune d'origine malienne. La préfecture du Finistère s'y oppose. Elle a décidé d'aller en justice. A Saint-Brieuc, le parc de la Villa Rohanec est désormais plus accessible au public. Le conseil départemental des Côtes d'Armor a investi pour mieux accueillir les promeneurs. La marche était vraiment trop haute pour le rugby club Vente. Ce dimanche, face à Brive, grand favori. Les joueurs bretons ont perdu leur demi-finale de Pro D2 20 à 40. Une élimination de la phase finale de la saison qui n'efface en rien la performance des rugbymen morbianais pour leurs supporters. 700 d'entre eux, d'ailleurs, s'étaient redonné rendez-vous dans la fanzone montée pour l'occasion au collège Jules-Simon Havane. Fanny Cocogné a suivi le match à leur côté. Ils ont voulu y croire malgré les pronostics peu encourageants. Ce dimanche après-midi, une foule timide de 700 supporters du RCV s'est retrouvée dans la fanzone dédiée à l'événement. C'est la première fois que le RCV atteint une demi-finale de Pro D2. Et tout cela pour les soutenir parce que là, c'est un peu extraordinaire quand même, une demi-finale d'accession en top 14. Donc il faut être à fond derrière eux. On va jouer Victor Ventez. Mais les triqués. Et l'entame de match leur donne raison. Le RCV aura mené au score après un premier essai marqué à la 22e minute par les blancs et bleus. C'est un vrai plaisir pour l'instant. C'est que du bonheur, donc on profite. Après, on sait qu'ils peuvent revenir à tout moment. C'est une très grosse équipe en face. Donc voilà, pourvu que ça dure et qu'ils en mettent un de plus, au moins, on sera tranquille. Mais breveté plus fort, les Corésiens reprennent l'avantage juste avant la mi-temps et ne cesseront d'enfoncer le clou. La pluie d'essais adverses et les trompes d'eau auront raison d'une partie des supporters avant la fin du match. Seuls les plus optimistes restent jusqu'au bout. On croit les commentateurs, on est fini. Donc non, là on avançait encore sur une action. Donc bon, il faut être encore un petit peu optimiste quand même. Au coup de sifflet final, les supporters veulent garder en tête la saison au-delà de ce match. Avec tout ce qu'ils nous ont donné, tout ce qu'ils ont fait, ça c'est magnifique, c'est une très belle saison. Puis ils ont fait une belle première mi-temps, mais brève, brève et nettement au-dessus. Avec un petit budget comme ça, je trouve qu'ils débrouillent pas mal avec les joueurs qu'ils ont. Ils ont des super joueurs, mais on sent que les autres, il y a du niveau aussi. On a bien perdu, c'est pas trop grave. L'année prochaine, on revient et ils seront sûrement 13e de top 14. En match de barrage, on les battra à domicile, ça sera beau et on rentrera en top 14. C'est pas cette année, c'est l'année prochaine. L'année d'après, c'est pas grave. Le club s'était fixé 2020 pour atteindre la phase finale de Pro D2. Les joueurs ont réussi le coup avec un an d'avance. Pas de doute, la saison prochaine, les supporters auront soif d'une nouvelle aventure. Les syndicats CGT, CFDT et Sud appelaient aujourd'hui à une journée de grève au CHRU de Brest-Carré. Un peu plus d'une quarantaine d'agents et médecins ont débrayé à partir de 14h30. Ils ont quitté l'hôpital de la Cavale Blanche pour rejoindre l'hôpital Morvan en centre-ville. Un rendez-vous avec le directeur général de l'établissement a été prévu vers 16h. Thomas Bouris, le secrétaire général de la CGT du CHRU de Brest-Carré, au micro de Taralagoutte. On demande du personnel supplémentaire autant pour les agents de services hospitaliers que pour les aides-soignants, que pour les infirmiers. Concrètement, ils n'ont plus les moyens de faire correctement leur travail. C'est toutes les difficultés qu'on connaît, c'est-à-dire des patients qui attendent des heures et des heures sur brancard, des manques de lits d'hospitalisation, des prises en charge qui sont dégradées par manque de temps. Donc ils n'arrêtent pas de courir d'un patient à un autre avec un manque de surveillance. Et ça, c'est une souffrance pour le personnel. Dans toutes les catégories, il faut au minimum un poste supplémentaire sur chaque horaire. Mais c'est aussi des lits d'hospitalisation parce que c'est un système qui est en crise. Et vous l'aurez compris, le mouvement concernait principalement le service des urgences du CHRU de Brest. Et d'après les syndicats, le nombre de passages dans ce service a augmenté de 24% en 4 ans. Sur le site de la Cavale Blanche, les syndicats contre-conduirent le mouvement lundi prochain. Une concarnoise de 71 ans, Marie-France Jean Maire, se bat pour adopter Chekou et Sidi, deux jeunes migrants africains de 18 et 19 ans scolarisés en Finistère. Le tribunal de Quimper vient de rendre un avis défavorable pour le premier dossier instruit. Marie-France Jean Maire a donc fait appel auprès du tribunal administratif de Rennes à parcours, semé d'embûches et d'amour que nous raconte Sophie Le Croisier. Une séance de jardinage entre mère et fils dans le jardin familial à Concarneau. Depuis deux ans et demi, Marie-France Jean Maire, infirmière en retraite, souhaite adopter Sidi, jeune Malien de 19 ans, et Chekou, 18 ans, née en Gambie. Ils ont fui leur pays pour la France à l'âge de 16 ans. Sidi et Chekou rencontrent Marie-France il y a trois ans lorsqu'elle les aide à apprendre l'anglais. Ça ne doit pas être évident quand on est un jeune de faire ce qu'ils ont fait, quitter tout. Je ne me suis pas levée un matin en me disant, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Ah ben tiens, je vais adopter. Le sourire était tellement beau de savoir qu'ils allaient être demi-frères, parce que ce sont des frères de galère. Je ne suis pas riche, mais d'essayer de leur donner un foyer. Pour Chekou, la procédure d'adoption va être lancée. Celle de Sidi, en revanche, est déjà bien avancée. Après un avis défavorable du tribunal de Quimper, Marie-France ne baisse pas les bras et fait appel auprès du tribunal de Rennes. Elle ne connaît pas la date de l'audition. Quand le juge m'a dit, madame, on ne peut pas s'aimer en un an. Pendant ce temps, les garçons poursuivent leurs études. Sidi prépare un CAP Restauration à Pont-la-Bé. Chekou est en BEP Plomberie à Plébin, en internat la semaine et en famille le week-end. Nous sommes maintenant à créer une vraie famille. Elle nous considère comme ses propres enfants. Nous aussi, on a considéré comme notre mère aussi. Elle fait tout ce que les parents font pour leurs enfants. C'est un engagement, oui. J'aimerais bien que ça va aller trop longtemps, qu'on peut vivre bien possible ensemble. Si Sidi a obtenu un titre de séjour renouvelable tous les ans, Marie-France se bat toujours pour en obtenir un à Chekou. L'adoption ne garantira pas le droit du sol aux jeunes hommes. Qu'importe, Marie-France Jean-Mère poursuit son combat. Mais les procédures coûtent cher. La Concarnoise a donc ouvert une cagnotte litchi sur Internet. La suite de l'actualité en images est dans le 5 Infos, préparé aujourd'hui par Tom Gagnou avec les rédactions du Télégramme. Quatre morts et six blessés, dont quatre dans un état grave. C'est le terrible bilan de ce tragique week-end en Bretagne. En tout, cinq accidents de la route ont eu lieu dans la journée de dimanche. Les faits se sont produits à Aradon, Saint-Malo, Saint-Dominoc, Vannes et Landeda, où deux jeunes ont été placés en garde à vue. Fin du procès de Pierre Maille qui a été relaxé ce lundi par le tribunal de Rennes. L'ancien maire de Brest et président du conseil général du Finistère comparaissait dans une affaire d'atteinte à l'égalité des candidats. On lui reprochait d'avoir privilégié des entreprises locales dans l'attribution de marchés publics en 2010. La justice a considéré que les réunions organisées en amont de la publication de l'offre de marché étaient non-occultes. Et puis la fête de la Bretagne rassemblait de nombreux bretons ce week-end. Concerts, expositions, rassemblements traditionnels, il faut dire que les animations ne manquaient pas pour divertir les participants. D'ailleurs, les festivités vont encore durer toute la semaine. Retrouvez le programme sur le telegramme.fr. Rendez-vous incontournable des geeks ce week-end. Rennes accueillait la 15e édition du Stunfest, le festival entièrement dédié aux jeux vidéo créé en 2005. Pour l'occasion, de nombreux acteurs de la discipline étaient réunis. Joueurs internationaux, créateurs indépendants et chercheurs. Pas moins de 900 gamers se sont affrontés au cours des différentes compétitions proposées. Des vêtements en algues savoutantes. Les créations de violettes buées surprennent tant elles paraissent invraisemblables. Pourtant, dans son petit atelier à Auré, la bigoudaine travaille les algues comme du textile. Tissage, coloration, dorure, elle confectionne des pièces uniques. Une technique jusqu'alors jamais utilisée, ce qui lui vaut d'être exposée en ce moment à New York. Samedi dernier avait lieu la deuxième édition du George Wood Trophy entre l'équipe du très célèbre Wimbledon et le tennis club de Carantac dans le Finistère. Cette année, c'était au tour des Carantécois de se déplacer à Londres pour fouler le fameux cours en gazon du tennis club de Wimbledon. Le tout en la présence de l'ancien pilote de la Royal Air Force, George Wood. Amaury Lebeau a suivi cette épopée. Pour tout amateur de tennis, jouer sur le gazon lodonien est un rêve. Pour les Carantécois, c'est devenu réalité. Le week-end dernier, le tennis club de Wimbledon a reçu celui de Carantec pour la deuxième édition du George Wood Trophy. Un événement organisé par Claire Wood, fille de George Wood et ancienne meilleure joueuse britannique. L'équipe bretonne a été dominée par les locaux, mais le résultat est anecdotique pour des Carantécois qui n'avaient encore jamais joué sur gazon. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant, les cours sont beaux et puis on n'a jamais joué sur le gazon. C'est une bonne expérience. C'est agréable de jouer sur le gazon. La surface est agréable. C'est des balles fusent. Mais on est tous contents de découvrir le gazon de Wimbledon. Les deux clubs sont liés depuis 2016, mais en réalité, l'histoire remonte à bien plus loin que cela. Durant la Seconde Guerre mondiale, George Wood, pilote anglais de la Royal Air Force, fut bombardé au-dessus de la baie de Morlaix. Il est ensuite caché par des Morlaisiens avant d'être rapatrié en Angleterre par un bateau du réseau Sibiril de Carantec. Aujourd'hui âgé de 97 ans, George Wood était ému de témoigner de son histoire devant ses amis français. Quand j'arrivais ici, j'étais flabbergasté. En 2015, le pasteur anglais est décoré de la Légion d'honneur, le symbole d'un lien éternel entre Wimbledon et Carantec. A Saint-Brieuc, la Villa Rouenec et ses 7 hectares de parc ont gagné en accessibilité et en visibilité depuis le port. Un deuxième chemin piétonnier a été aménagé grâce à une enveloppe de 20 000 euros du Conseil départemental, le propriétaire des lieux. L'objectif est de faire mieux connaître ce domaine aux Costes-Armoricains et aux Bretons en général. On écoute Véronique Méheux, la vice-présidente du Conseil départemental des Côtes d'Armor, en charge de l'environnement. Depuis plus de 10 ans, les Briochins et les habitants de Plérin du Légué attendaient de pouvoir à nouveau profiter de ce parc. Et maintenant que nous avons commencé les travaux, effectivement, on s'aperçoit que la fréquentation est en très forte augmentation. D'ailleurs, on a des éco-compteurs à l'entrée, aux deux entrées du parc. Et tous les habitants se le réapproprient. Donc pour nous, c'est vraiment un pari gagné. On va redonner vie à ce parc qui permet vraiment de faire cette communication entre Saint-Brieuc, le Légué et dans les deux sens. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, vous retrouvez l'instant sport, ou plutôt le multisport, avec Laurent Villeboux, qui reçoit le cycliste Valentin Madouas, originaire du Finistère, qui participe pour sa première étape, et sa première fois, pardon, au premier Giro de Tour d'Italie. Et pour notre part, nous nous retrouvons demain à 19h pour un nouveau JT breton. Merci beaucoup. À demain.